C'est la quatrième visite en France. Brandon, l'aventure a commencé en octobre 2009 avec la publication du premier tome de la Miss Borne Trilogie, L'Empire Ultime. On est très très heureux d'accueillir aujourd'hui. Et je vais faire très court, je vais juste vous donner le planning de parution Livre de Poche de Brandon l'année prochaine en 2017. Parce que je sais que c'est des choses que vous attendez. Donc, ce sera avant l'été 2017. Il y aura un gros mois Brandon Sanderson avec l'apparution de Words of Radiance 1 et 2 en grand format. Au même moment, l'apparution de La Voix des Rois en Poche 1 et 2. L'apparution de Brasier également en Poche. Et à l'automne, l'apparution de Shadows of Self, donc la suite de Wax and Noel, la série Wax and Noel, la suite de l'Allia de la Justice. Et une édition anniversaire d'Elantris avant Noël l'année prochaine. suivie en 2018 de Calamity, donc le tome 3, Cœur d'acier. Et de la suite, Bands of Morning, et sans doute, voilà, les archives de Rochard, tome 3, que Brandon est en train de finaliser, mais il va voler. Donc, on va faire un certain nombre de questions-réponses. Avant ça, je voudrais juste remercier beaucoup la Dimension Fantastique de nous accueillir ce soir, parce que voilà, c'est vraiment formidable de pouvoir réunir tout le monde ici. Merci aux deux Sophie pour l'organisation, Guylaine et Julien, évidemment. Et bien, merci à Brandon aussi, évidemment, de nous faire le plaisir d'être avec nous ce soir. Voilà, et bonne soirée. Je ne veux pas vous contredire, mais moi, j'ai une voix qui porte, donc voilà, il y a des gens qui peuvent porter la voix loin. Bonjour, Brandon. Comment vas-tu ? Je suis bien. Je ne parle pas français. I studied French in high school, and all they taught me was how bad I was at French. Alors, j'ai étudié français au lycée, et la seule chose qu'ils ont réussi à m'apprendre, c'est qu'à quel point j'étais mauvais au français. I actually came to France when I was 18, lived with a host family in Paris, and I thought I'd be okay. Four years, I thought, I know what I'm doing. I got here. Holy cow! You guys speak fast! Et en fait, je suis venue dans une famille à Paris quand j'avais 18 ans. Je me disais, ouais, après quatre années de français, vraiment, je vais m'en sortir. Et puis en fait, que dalle! Vous parlez vraiment trop vite. So, can I... En français? Je vais vous poser des questions. C'est des questions que des fans nous ont envoyées. Je n'ai pas pu toutes les garder, parce que là, il faut qu'on aille assez vite, donc il y en aura cinq au total. Donc moi, je vais poser des questions qui vont être traduites. Ils parlent en anglais, et elle le traduira derrière pour ceux qui n'ont pas compris. C'est OK? C'est OK. Ça va bien. Ça va bien. Right, yeah. There we are. There we are. Alors, première question, c'est sur l'écriture. Alors, quand vous écrivez un roman, connaissez-vous d'avance la fin du livre et les principaux événements qui vont se passer, ou écrivez-vous au fil de vos idées? Alors, en fait, je suis quelqu'un qui planifie vraiment. J'ai besoin de savoir où je vais. C'est vrai aussi que j'aime les fins, qui sont des fins fortes, des fins vraiment puissantes, explosives, comme ça. Et évidemment, si je ne sais pas ce qui amène là, je n'y arrive pas. Now, this isn't the only way to write a book. In fact, I found I'm kind of an oddity. I assumed before I became a writer that most people outlined, because our teachers teach us, outline, outline, outline. Most writers do not. Neil Gaiman famously said, the way he writes a book, it's like jumping out of an airplane with a ball of yarn and he tries to knit a parachute before he hits. Alors, en fait, je pensais que ma manière de faire était la manière de faire de tout le monde. Parce que c'est vrai que, généralement, les profs nous enseignent qu'il faut absolument faire des plans, etc. Donc, je pensais que c'était le cas de la majeure partie des écrivains. Et en fait, pas du tout. Je suis, quelque part, un peu une bizarrerie dans mon genre. Parce que les trois-quarts des écrivains ne font pas de plans. Neil Gaiman, par exemple, dit que quand il se met à écrire un livre, c'est un peu comme s'il sautait d'un avion et qu'il, comme ça, sort bien et que pendant la descente, il a essayé de tricoter un parachute. But me, I've got to know where I'm going. And usually, how I know that I've got a book building in my head is by how powerful those scenes are and those endings are as I imagine them. Usually, what I'm doing is I go for a walk or I go to the gym and I try to play through this ending in my head and I imagine it over and over again and if it gets more exciting each time I imagine it, I know I've got something. Et alors, comment est-ce que je sais que d'une certaine manière, j'ai vraiment quelque chose qui va finir par être un bouquin dans la tête? C'est parce que les scènes que j'imagine, alors en faisant des trucs tout à fait ordinaires, je vais marcher ou je vais au club de gym et je pense à des scènes, je pense aux fins de mes livres et évidemment, ça se répète un peu et quand je sens vraiment que ce sont des choses fortes, je me dis, ben voilà, ça y est, c'est le livre, prends, je peux pas. Deuxième question. Comment trouvez-vous l'inspiration de tous ces systèmes de magie qui sont tous très différents mais pourtant toujours très cohérents? C'est très différent, mais c'est très sensible. très sensible. Bien, conveniently, j'ai écrit plusieurs essais que j'ai humbly appelé « Sanderson's Laws ». Mais je n'ai pas nommé les que ce soit parce que je voulais tout le monde suivre. Je nommé les que ce soit parce que ce sont des choses que j'ai découvert sur mon processus et que ce sont des règles que j'essaie de suivre. En fait, j'ai écrit plusieurs essais que j'ai appelé les « lois de Sanderson ». Alors, je ne les ai pas appelées comme ça parce que je voulais que tout le monde se mettre en suivre ce qui était ma méthode d'une certaine manière, mais je l'ai fait parce que je trouvais intéressant de mettre sur le papier ce que j'avais découvert sur mon processus d'écriture. Donc, si vous voulez vraiment savoir, vous pouvez lire ces. Je ne pense pas que j'ai fait translated les français. Je sais qu'ils sont en français. Sanderson's Laws ? Non. Mais, si il y a un magazine qui veut les translate. Mais, ce que j'ai fait de faire c'est que j'ai fait de quelques simples ideas. Generally, ce que la magie ne peut pas est plus intéressant que ce que ça peut être que j'ai fait. Les stories sont de conflit. et so where people who have magnificent powers when they can't accomplish something and have to work around it, it's actually very interesting. Donc, si vous voulez savoir comment ça fonctionne, vous pouvez lire ces lois de Sanderson. En même temps, je crois qu'elles ne sont pas traduites en français, elles existent en espagnol, mais peut-être qu'il pourrait y avoir une revue ou un magazine qui aurait envie de les publier. On va dire que tout ça, ça part d'une idée très simple, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est quand la magie ne fonctionne pas. Ce qui est intéressant, c'est quand la personne qui est dotée de pouvoirs extraordinaires, tout d'un coup, ne peut pas se servir de ses pouvoirs et est obligée de trouver un autre moyen. Parce qu'évidemment, si ça fonctionne tout seul, il n'y a plus rien. Je vais faire ça. C'est difficile pour vous. Je m'en prie. Donc, avec l'allomancy. Le problème, c'est que moi, je ne suis pas une spécialiste, j'ai noté quelques trucs, mais je ne connais pas l'univers à partir de l'air. Oui. Avec l'allomancy, as an example, this is a magic where people can fly kind of. Right? They drop a piece of metal and they push off of it and launch themselves into the air. That's actually more interesting than just being able to fly. It requires the characters to position themselves, to use their resources as well. And it allows me to write way more interesting scenes because of that, because the magic is limited. So, for me, I find good rules that talk about what the magic can't do is actually more important than what the magic can't do. Alors, donc, avec l'allomancy, on va dire que la magie, c'est des gens qui arrivent à voler d'une certaine manière. Donc, ce qu'ils font, ce n'est pas voler comme ça, vêtement. Alors, vous me corrigerez si je me trompe. ils arrivent à faire tomber des morceaux de métal et avec ces morceaux de métal, en fait, ils arrivent à s'élancer. Et du coup, c'est beaucoup plus intéressant que s'ils volaient de manière naturelle. Ça veut dire qu'il faut que les personnages arrivent à se placer correctement, il faut qu'ils utilisent, en fait, des ressources qui puissent fonctionner. Et moi, évidemment, cette chose qui n'est pas un chemin direct, ça me permet de travailler sur des scènes qui sont beaucoup plus intéressantes. Et effectivement, ça, c'est une bonne règle, en fait, c'est-à-dire pas le chemin le plus court ou pas la chose qui fonctionne de manière évidente et automatique. Good job. Alors, question suivante. Vous êtes très présent sur les forums de fans. Y a-t-il une théorie de fans qui vous a fait penser ? J'aurais aimé avoir pensé à ça. qui vous a fait penser ? J'aurais aimé que vous pensez, oh, je me souviens, je me souviens, je me souviens, je me souviens, j'aurais aimé cette idée. et je me souviens, je me souviens, de savoir que, one, fans vont figure things out et two, sometimes, ils vont commencer avec meilleures ideas. Et je suis en train de rester OK avec ces deux de ces choses. Alors, oui, ça, c'est arrivé, mais il y a un danger à ça, c'est que je crois qu'il faut arriver à rester sur la ligne qu'on s'est donnée. Je ne dirai pas de nom, mais je connais des auteurs qui ont changé, en fait, ce qu'ils avaient pu imaginer parce que des fans avaient eu certaines idées et finalement, ça n'a pas fonctionné. Alors, je crois qu'après, il faut juste accepter qu'effectivement, il y aura un fan quelque part qui aura tout compris dès le départ. Il faut accepter aussi que quelquefois, il va y avoir un fan qui va avoir une idée qui aurait été meilleure que celle que vous avez développée. Mais voilà, c'est comme ça. Il faut suivre sa ligne. Très bien. Alors, une question, la roue du temps. Avez-vous ressenti une pression de la part du lectorat lorsque vous avez dû finir la roue du temps et comment l'avez-vous gérée? You know, yes. Saying yes to the wheel of time was like becoming stepfather to 50 million people. Oui, parce que accepter de continuer donc the wheel of time qui est la roue du temps c'était accepter de devenir le beau-père de 50 million de personnes. Mais en même temps, je faisais partie de ces 50 millions de personnes. Donc, j'étais bien préparée, on va dire, d'une certaine manière, je connaissais, j'étais un vrai femme, je savais tout ce qu'il y avait autour de cet univers-là. Le plus difficile, d'une certaine manière, ça a été de me convaincre d'accepter de finir le cycle. For those who don't know, I got the call very unexpectedly. I did not know Robert Jordan or his wife. She called me one day on the phone and asked me, would you like to finish the wheel of time? Alors, pour ceux d'entre vous qui l'ignorent, j'ai eu un appel de la femme de Robert Jordan que je ne connaissais pas, et lui non plus, je ne le connaissais pas. Et elle m'a appelée un jour de manière tout à fait inattendue en me disant, est-ce que vous avez envie de finir la roue du temps? And I said, I don't know. Et j'ai dit, donc là, je ne referai pas le... I'm not joking. That night, I wrote Harriet, his wife, who was asking. He had passed away and he asked her to find someone. I wrote her an email that said, dear Harriet, I promise I'm not an idiot. Et le soir même, j'ai écrit donc à Harriet Jordan à qui son mari avait demandé de trouver quelqu'un qui pourrait poursuivre le cycle. Et là, ce soir, après son appel, donc le soir même, je lui écrits un email en disant, je vous promets, je ne suis pas un crétin. I had said yes after the... to her and then had spent that whole night worrying about what I'd done. Alors après, les borborygmes vous avez entendus, j'avais dit oui et puis, en fait, j'avais passé la nuit entière à me demander pourquoi j'avais pas dit non. I realized I had an impossible job because if there was no way that any person other than Robert Jordan could finish that series the right way, no matter how good a job I did, it would be by definition wrong because Robert Jordan wasn't writing it. But I also realized something that night that if I said no and someone else screwed it up, that was my fault too. And I realized that if Robert Jordan weren't going to be writing it, I wanted to do it so that I could make sure that it didn't get screwed up. And so I wrote her that email. Dear Harriet, I promise I'm not an idiot. I have thought about this all night. I didn't sleep. and I have decided that I really do want to do this and this is why. I at least will know that somebody who cares about the series has control of it. and so the following that I mentioned that I mentioned to Harriet Jordan was saying that I was not an idiot so I spent the night and I thought all night and I want to continue the series because at least I'm sure that the person who will continue this series has really this series at heart and wants that the book is at the level of what was done. Last question. What is the last fantasy book that you have read and recommended? It's the last fantasy. It's the last fantasy. Let's see. The last fantasy. Does science fiction count or have to go straight to fantasy? Science fiction, that's it? Yeah. I guess this is sci-fi fantasy. The last book I read was Mary Robinette Cole's Ghost Talkers which I guess is fantasy. It is about what would have happened in World War I if England had a had a spiritualist who could talk to the dead ghosts of the people dying on the front who came back and gave reports. She's called Mary Robinette? Mary Robinette Cole. Cole. OK. Donc, le dernier livre, je pense, c'est plus un livre de science fiction. Ça s'appelle Ghost Talkers. Ghost Talkers. Ghost Talkers. OK. Donc, la personne qui parle au fantôme et elle s'appelle Mary Robinette Cole. C'est O.W.A.L. et en fait, elle imagine ce qui se serait passé lors de la Première Guerre Mondiale s'il y avait eu en Grande-Bretagne un médium qui avait pu rentrer en contact avec les fantômes des personnes mortes au front et qui aurait pu donc parler vraiment de la guerre plutôt que ceux qui en revenaient. And a ghost reports in to her and was killed by another British soldier mysteriously. And so she it turns into a spy thriller where there's a killer among their ranks and the people that the killer kills can come talk to her to help her chase them down. Oh là là et alors et donc il y a un fantôme en fait qui fait ses rapports au narrateur je pense ou à la narratrice et du coup il y a quelqu'un qui est tué cette personne là est tuée en fait et ça devient donc un thriller d'espionnage pour essayer de trouver qui est le meurtrier et trouver quelqu'un d'autre qui va donc ensuite venir parler de la guerre. I don't think that one's in French yet but I did before that read City of Stairs which might be in French Robert Jackson Bennett and that was very good also yeah Alors sinon juste avant ça j'ai lu un roman de quelqu'un qui s'appelle Robert Jackson Bennett et qui s'appelle City of Stairs City of Stairs donc je sais pas la ville des escaliers mais je sais pas si c'est traduit peut-être pas encore Non Nope I think some of them speak English judging by their giggles when I yeah so Merci beaucoup Ronan Merci beaucoup what's that oh yeah so we're gonna go straight to the signing now ok we can take maybe one or two questions well we can take one or two questions what ok one or two oh he's got one back I'll ask ask my question by a small video I think he's advertised for Chinese organization for Chinese fans organization yes so would I do a small video for Chinese fans yes I would why don't you do it when you come through the line I'll do it then is that easier donc en fait monsieur demandait si pour les fans chinois il pouvait faire une petite vidéo et donc la proposition de Brandon c'est de le faire quand il viendra faire signer son livre oh he wants to video the question ok good ok we'll do that right now that'll work ok that makes sense ok oh ok and then you're gonna video it ok when writing Stormlight did you get any inspirations from the Chinese Confucian system the Asish government really reminds me of that also weird question has Hoyt ever had a romantic interest alors quand vous avez écrit Stormlight est-ce que vous êtes inspiré ah 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 voilà c'est bon est-ce que vous êtes inspiré du Confucianisme chinois parce que pardon je ne pense pas non voilà et parce que le gouvernement Asish me fait vraiment penser au système de Confucius et une autre question un petit peu bizarre est-ce que Hoyt avait un intérêt romantique ok and you're gonna record this do you want yeah what so yes to both questions Chinese this is my only Chinese happy new year so yes living in Korea for several years I became very interested in the Confucian system when I returned back from Korea I studied in college about Chinese history and I really found it fascinating and so the Asish are partially inspired by the Chinese Confucian system and Hoyt has had romantic interests in the past So I don't have time to do this right now but I'll do it when you come through so ask me those when you come through them I hope you have time to do this right now and then oh it has had an interest romantique what's that? well if you have any questions for the signature you will answer directly through and when you come through the line please ask questions then I will have my interpreter if you want to ask in French or you can ask in English and I will try to respond in French but all I will say is je ne parle pas français so alright